Merci encore de m'avoir demandé de venir vous parler d'un personnage qui est assez fascinant. Si vous visitez la salle des actes de la faculté de médecine, du bâtiment historique de la faculté de médecine de Montpellier, vous tombez sur ce visage assez énigmatique et vous verrez que ça colle assez bien avec une personnalité tout à fait originale, d'abord par son prénom, à lire, son double nom, Raphneau de Lille, ce qui fait qu'il est tantôt appelé Raphneau, tantôt Raphneau de Lille, tantôt de Lille, et ça simplifie pas la recherche bibliographique, et ce personnage qui a eu une vie, on peut dire, assez unique. Alors il est né à Versailles, où son père était employé comme garde-mal du roi, ou porte-mal du roi, pardon. Alors évidemment, tout ce qui touche au roi, c'était sacré, ce qui veut dire que porte-mal, qui pourrait paraître un peu de bas niveau, représentait quand même un certain niveau social, et il va être élevé notamment à proximité des jardins de Trianon et se passionné pour la botanique dès son plus jeune âge et dans un milieu extrêmement stimulant, si l'on cite notamment les gens qui l'entourent, notamment Antoine Laurent de Jussieu, avec l'arbre célèbre du Jardin des plantes de Paris, avec René-Louis Desfontaines, qui sera un peu son mentor, et avec André Thouin, qui sera lui aussi un artisan de sa carrière, parce qu'à un moment décisif qui va arriver, c'est lui qui va l'orienter sur un chemin tout à fait particulier. Alors en fait, ce milieu botanique, et notamment les Jussieux, a été historiquement en lien, il faut le rappeler quand même, avec un certain nombre de Montpélierins, et on ne peut pas ne pas citer Pierre Magnole, bien connu de tous les botanistes, ne serait-ce qu'à travers le Magnolea, et que Tournefort, et puis donc un certain nombre de la dynastie des Jussieux, sont venus en partie apprendre la botanique, voire passer des thèses de médecine à l'Université de médecine de Montpélier, puisque c'est le terme qui va prévaloir jusqu'à la Révolution. Alors en fait, ce que va faire notre ami Raphneau de Lille, va survenir dans une époque où il y a vraiment un engouement pour un certain nombre d'expéditions scientifiques, et notamment celle de Forskal, jeune danois, qui va commencer à investiguer finalement les mêmes territoires que ceux que de Lille va explorer quelques années plus tard. Il va mourir très jeune, il va mourir de malaria, vraisemblablement, en ayant commencé à colliger une flore, et qui sera par la suite publiée en 1775 par les soins de Nibour, qui était le responsable de l'expédition, et après donc la mort de l'auteur dans l'Égypte inférieure, et l'Arabie heureuse, l'Arabie heureuse qui l'est un peu moins aujourd'hui, et qui est le Yémen de l'époque. Aussi, on peut citer les noms de Bonplan, qui auraient eu l'intention de faire un peu le même chemin exploratoire et puis qui partira sur l'autre versant du monde. Alors en fait, ce qui va bouleverser la vie de Raphneau de Lille, c'est qu'il a un frère, d'abord Adrien, un frère aidé, qui va être un des premiers élèves de l'école polytechnique, et donc lié à tout ce milieu de militaires, ingénieurs, etc., qui est assez proche d'un général qui monte, un certain général, Napoléon Bonaparte, et au moment où se prépare l'expédition d'Égypte. Et en plus, des gens comme Thouin, comme Desfontaines, etc., sont très liés à ce même milieu. Et en fait, Raphneau de Lille va avoir à choisir, temporairement, entre deux carrières. En effet, il n'a pas fait que de la botanique. Lorsque les écoles de santé sont ouvertes en frimère en 4, pour succéder aux anciennes universités de médecine, et bien de Lille va commencer à apprendre la médecine et même à être, ce qu'on appellerait aujourd'hui, interne dans les hôpitaux de Versailles. Et il va finalement interrompre sa carrière médicale parce qu'on lui propose quelque chose d'assez extraordinaire, c'est d'être le botaniste ou l'un des botanistes de l'expédition d'Égypte. Et il part donc avec son frère et avec un certain nombre de savants, que l'on va citer, pour ce périple, enfin, ce voyage qui commence mal, qui commence par le désastre d'Aboukir, qui va finalement emprisonner toute cette expédition française en Égypte, avec, vous le savez, la bataille des pyramides, du haut de ces pyramides, etc., etc. 40 siècles, on vous contemple. Et donc, de Lille va participer à cette magnifique aventure. Son frère aussi. Son frère sera nommé membre de l'Institut d'Égypte et lui sera qualifié de membre de l'Institut d'Égypte. Alors, il y a un certain flou dans les textes, parce qu'on va le voir, il n'est pas toujours cité sous ce nom-là. Il va être responsable du jardin botanique du Caire et puis il va rayonner tout autour pour explorer la flore, bien sûr, mais dans un esprit très lié à toute la merveilleuse histoire passée de ce pays. Évidemment, vous savez, l'épisode des pestiférés de Jaffa et les restes littéraires qui nous restent de ce voyage, notamment l'ouvrage de Vivant de Nantes sur les voyages de la Basse et Haute-Égypte, dans lequel vous voyez de loin le dénommé de Lille, alors que Rapheneau sera souvent le nom que l'on en aura à son frère aîné, qui lui était dans la section de mécanique et qui poursuivra d'ailleurs une carrière d'ingénieur de génie civil. Une autre trace, c'est les mémoires de Villiers du Terrage qui journa les souvenirs de l'expédition d'Égypte, qui fait aussi référence à de Lille et qui fait aussi référence à un certain nombre de personnages importants dans l'histoire de la botanique, notamment en termes de dessinateurs, dont Henri-Joseph Redouté, qui est l'un des frères redoutés qui embarque dans l'expédition d'Égypte. Son frère collaborera par la suite avec Rapheneau pour l'étude bien connue sur les Liliacées. Le frère Pierre-Joseph Redouté qui sera l'éditeur, si on peut dire, de l'ouvrage sur les Liliacées auquel collaborera De Lille. Alors De Lille, en fait, cette collaboration avec Redouté se manifeste notamment dans ses magnifiques gravures. Là, vous avez ici, on va y revenir, ce qui avait trait aux palmiers d'eau, pour bien vous montrer que ça avait été écrit par M. De Lille, la notice, et qu'elle a été dessinée par Henri-Joseph Redouté. Alors en fait, De Lille ne va pas se contenter de faire la botanique en Égypte. Il va aussi regarder, vous avez des sources d'Angalika, d'un certain nombre de... on peut dire, de dessins d'après l'antique, sur des choses qui n'ont pas vraiment trait à la botanique, comme vous le voyez ici. Également sur les lieux et les mœurs du pays. Et puis, sur cette fameuse pierre de Rosette. On a découvert il y a quelques années, dans les collections de la Société archéologique de Montpellier, un moulage au soufre de la pierre de Rosette. Eh bien, les frères, ce n'est pas encore vraiment l'attribution qu'il faut donner, les frères de Lille ont réalisé ce moulage parce qu'ils avaient, parmi les premiers, compris l'importance de ce monument antique qui a permis, vous le savez, par la suite à Champollion, de décrypter les hiéroglyphes. Et vous avez ici un des fragments de cette copie, enfin, cette empreinte au soufre, comme on le faisait à l'époque, conservée ici et qui proviennent directement, vraisemblablement, des archives de De Lille. Alors, en fait, De Lille en Égypte va éditer, enfin, va envoyer en France un certain nombre de mémoires. Vous avez ici un premier mémoire sur les Sénés que l'on recueille en Égypte. Dans les annales du Muséum d'histoire naturelle, dans lequel vous retrouvez, dans le comité éditorial, tous ceux qui, finalement, l'ont initié à la botanique, vous retrouvez un certain nombre de choses. une description d'une F.V.A. Cerulea. Alors ça, c'est une notice d'un autre qui était le zoologiste de l'expédition d'Égypte, mais qui va publier aussi de la botanique, et des observations sur le lotus d'Égypte par, donc, Alire Rapheneau de Lille. Et, en fait, cette espèce, ce lotus, va être un peu le leitmotiv de la vie de botaniste de Rapheneau de Lille et symboliser un peu son appréhension de la botanique, qui n'est pas simplement une appréhension scientifique, on verra qu'elle est très scientifique, mais aussi mythique. Et cette plante qui était présente dans l'Égypte antique, qui n'est plus présente dans l'Égypte contemporaine, sera un peu l'un des axes de sa vie. Alors, en fait, l'expédition d'Égypte se finit mal, vous le savez. Bon, Bonaparte va rentrer en Europe, et puis Cléber va prendre sa suite, sera assassiné. Et, en fait, les Anglais vont bloquer le retour des Français, et de Lille, finalement, arrivera à embarquer, difficilement, avec l'ensemble de ses collections. Et il va, et notamment ses fameux moulages, il va donc rentrer en France avec une petite période d'indécision. Et puis, il va être nommé vice-consulte à Ville-Mictone, en Caroline du Nord, en 1803, où il va ne pas être passionné par ses tâches administratives, il va, bien sûr, continuer à herboriser en Amérique, passer sa thèse de médecine, donc terminer, conclure ses études de médecine, par une thèse sur l'aftizie soutenue à New York en 1807. Et il finit par rentrer en France, où il débarque en 1808, pour postuler à la chaire de botanique de la faculté de médecine de Montpellier, qui venait d'être libérée par la mort de Broussonnet, mais c'est Augustin Pyramus de Candol qui est nommé. Et, finalement, de Lille va être obligé de s'installer, et il va être obligé de gagner sa vie, bien sûr, mais également de participer à une aventure éditoriale qui est l'édition de la description de l'Égypte. Et ce sera aussi l'une de ses œuvres principales. Il va repasser une thèse en France, à Paris, sur les substances curarisantes. Et il finira, donc, par succéder à la faculté de médecine de Montpellier, à De Candol, lorsque celui-ci part en 1816 pour regagner Genève, après un intermède exercé par Dunal. Ce n'est pas Dunal qui est nommé, comme on l'escomptait, mais ce sera donc notre ami de Lille qui sera nommé en 1819, jusqu'à sa mort en 1850. Et cette entreprise de la description de l'Égypte, vous en avez quelques représentations ici, les différents mémoires qu'il a publiées, notamment, vous retrouvez ce fameux palmier d'Oume ici. Le deuxième volume d'Histoire naturelle contient plusieurs mémoires et contient aussi l'illustration de la flore d'Égypte. Et tout ceci pour montrer d'abord ses sources qui sont détaillées ici. On n'a pas le temps de toutes les citer. Et vous montrer un petit peu toute la classification qu'il donne, qui est très linéenne dans son approche. Et vous le voyez très polyglotte, puisque vous avez les dénominations des végétaux, y compris dans la langue et la transcription, donc en arabe et avec la transcription phonétique, quelques fois même en hébreu. Donc vraiment, des talents de polyglotte extrêmement poussés. Et voilà quelques illustrations que l'on peut donner de cette description de l'Égypte. On n'a pas trop le temps de tout détailler, mais ces schémas, ces figures, ces gravures qui sont absolument magnifiques, parfois même en couleur, comme vous le voyez ici, pour des lichens. Et puis, ce fameux nymphéa nénumbo, c'est-à-dire, en fait, nénumbo nusiféra, comme on l'appelle aujourd'hui, vraiment sa plante fétiche. Et il souligne bien que lorsqu'il y était, il n'y en avait plus en Égypte. Et pourtant, c'est quelque chose sur lequel il insiste énormément, qu'il décrit, qu'il reprend, à partir des descriptions antiques et des descriptions de toute la littérature. Et vous avez ici les illustrations du palmier également. Et puis, nous avons conservé, dans l'herbier de Montpellier et dans les archives de la bibliothèque de la faculté des sciences, un certain nombre de documents de l'époque, de planches. Et vraisemblablement, vous voyez les rectifications manuscrites qu'il y a portées, des bons à tirer, qui figurent encore. Et tout ceci, donc, pour vous dire, puisque, évidemment, le temps nous est compté, vous en avez, voilà, donc quelques démonstrations. Tout ceci pour vous dire que cette œuvre va marquer dans les archives de la botanique. Alors, après, donc, Delis arrive à Montpellier et il va exercer, donc, pendant plus de 30 ans, les fonctions de directeur du Jardin des Plantes, succédant à Antoine Gouan à la fin du XVIIIe, puis à Brossonnet, puis à De Candol. Et De Candol, qui est reparti à Genève pour fonder le Jardin botanique de Genève avec une orangerie qui ressemble curieusement à celle qu'il avait quittée à Montpellier, avec, voici, Dunal qui avait assuré l'intermède entre De Candol et lui et qui finira, d'ailleurs, en très bon terme, avec Delis, doyen de la faculté des sciences et chargé, notamment, de la botanique. Et voilà quelques vues de l'orangerie de l'époque et du jardin tel qu'il va le développer. Il va le développer, alors, ce jardin, à l'époque, vient, la partie la plus ancienne de l'époque de Richer de Belleval, donc 17e, enfin, fin 16e, début 17e, l'extension des 17e, 18e, le début d'extension vers l'arrière, la partie actuelle située ici n'étant acquise que dans les années 1860. Il va faire percer l'entrée monumentale du jardin vers le haut. Ceux d'entre vous qui connaissent le jardin des plantes de Montpellier reconnaîtront cette image. Il va implanter un certain nombre de végétaux qu'il avait connus aux Amériques, notamment le maclura pomiférin que vous avez ici. Et il va, le premier, démontrer que sur ce fameux arbre, ce ginkgo biloba, qui était le deuxième sujet implanté en France, qui était un sujet mâle, il fait greffer une branche femelle et démontrer qu'on peut obtenir une reproduction de l'espèce. Et cet arbre, bien sûr, est toujours en vie, est toujours actif et notamment en cette période. Alors, il va s'intéresser à des descriptions. D'abord, il va implanter son fameux nélumbo dans le jardin. Il y tenait beaucoup. C'était apparemment assez difficile à l'époque d'en obtenir. Il a une pratique scientifique qui est un peu fantaisiste. On dira qu'il avait aussi des archives qui étaient un peu anarchiques, dirons-nous. Une production assez parcimonieuse et quelquefois qui est reprise par d'autres et notamment cette florula juvénalis sur la flore du port juvénal. Le port juvénal, c'est quasiment l'endroit où nous nous trouvons actuellement et où il y avait au cours des siècles des activités commerciales, notamment des laines exotiques amenant des graines et une flore locale qui était en fait une flore exotique et qui sera décrite notamment dans cet ouvrage publié sous le nom de Gaudron mais en grande partie à partir du travail de Lille. Pour conclure, je dirais que la personnalité de Lille est assez fascinante parce qu'en 1850, un de ses amis, François d'Allemand, est missionné auprès du Pacha d'Égypte et l'invite à le rejoindre et il va aller à Marseille pour essayer une dernière fois, un peu comme Champollion à la fin de sa vie, de retourner sur les terres de sa jeunesse et en fait malade, il va rentrer et mourir à Montpellier en 1850. Et finalement, ce Nélumbo qui se retrouve dans le bassin du Jardin des Plantes symbolise assez ce personnage assez mystérieux, scientifique, indiscutable et de grande valeur et qui toute sa vie a vécu dans le mythe de ce voyage qu'il avait fait dans sa jeunesse et symbolisant dans cette plante qui n'existe plus en Égypte le retour vers un passé mythique et donc toute cette ambiance à la fois scientifique et poétique qui rend cette personnalité aussi attachante. Merci beaucoup de votre attention. Merci infiniment pour cette évocation de la vie de l'île. Je crois qu'on était tous suspendus à vos lèvres. C'était absolument passionnant. Merci.